Par ordonnance, en déni de toute démocratie, l'ordonnance est de passer une ordonnance en se passant de l'Assemblée Nationale, sans amendement, sans rien. Les discussions qui ont eu lieu avec le ministère, plus de 100 réunions ou 100 heures, je ne sais pas ce qu'il nous raconte, on a la chance d'avoir quelqu'un de notre branche du caoutchouc qui a participé à ces réunions au ministère, ce n'est pas du tout comme on nous raconte à la télé. Ça a été, dans la première colonne, on va mettre ce qui est dérogeable, dans la deuxième colonne, on va mettre ce qui n'est pas dérogeable, dans la troisième, on ne sait pas, on verra. Donc, il y a eu des choses qui ont été dites, on va déroger à tel et tel principe du Code du Travail. Toutes les organisations syndicales attendaient les textes, les textes sont sortis pendant nos vacances au mois d'août, sans concertation des organisations syndicales, imposées. Donc voilà déjà comment s'est passée cette loi. Ensuite, cette loi nous attaque fondamentalement sur 120 ans d'acquis, ou de conquis, on va dire, parce qu'on ne nous l'a pas donné, on est allé le chercher, 120 ans de conquis et 40 ans de CHSCT. Donc on a pas mal été attaqué, là, notre contrat de travail, on est moins protégé, notre CDI français est moins protégé qu'un CDI allemand, avec la nouvelle loi. On peut nous licencier pour un motif, puis le motif c'est pas tout à fait le bon. Et bien ils ont le droit de changer. On ne peut plus les attaquer, et puis dire, bon finalement on va prendre 6 mois de salaire, parce qu'il s'est gouré, ma vie irait illégalement. C'est fini, ils ont le droit de changer. Ils ont inventé le contrat de travail CDI de saison. Alors là, on peut tout y mettre. On a même imaginé qu'on pourrait être embauché pour la saison, pour faire des pare-chocs de Clio 4. Et bien pendant 3-4 ans qu'on va faire des pare-chocs de Clio 4, le jour où la Clio 4 s'arrête, et bien on a fini la saison. Ça se passe comme ça. S'il y a un accord d'entreprise, j'y reviendrai après encore, si un accord d'entreprise est décidé, soit par le patron dans les petites entreprises, soit dans les plus grosses avec les référendums, ou des accords. Si le salarié n'est pas d'accord avec ça, il est licencié pour faute. Donc ça c'était, je vous fais des raccourcis, et ça c'est notre contrat de travail. Donc après, on a le contrat de saisonnier, de saison, de chantier, de tout ce qu'on veut. On ne met plus de précarité, on enlève la prime de précarité de 10%. On baisse les salaires des gens précaires en France, sur des emplois précaires, qu'on a décidé d'appeler des CDI, de je ne sais pas quoi, je crois que le nom va arriver. Alors maintenant, dans les parties dérogeables, on a parlé de ça, il y a notre temps de travail. Notre temps de travail, l'employeur, il peut dire, allez, on travaille 40 heures, payez 35, si 50% des salariés sont d'accord, sinon on ferme la boîte, un petit chantage quand même, il va nous faire. S'il y a plus de 50% des salariés, ils travaillent 40 heures, payez 35. Alors que le code du travail, il dit 35 heures à la 36e, c'est une heure supplémentaire. On peut déroger l'inversion de la hiérarchie des normes. Il y a le code du travail, la convention collective ou les accords de branche, et l'accord d'entreprise. L'un doit améliorer l'autre. C'est comme ça notre principe, la hiérarchie des normes. L'accord d'entreprise, maintenant, inverse cette hiérarchie. Alors, dans cette hiérarchie, on peut déroger, dans le travail, prime, 13e mois, tout ce qui touche à notre pognon, ce qui n'est pas trop dérogeable, ce qui ne coûte rien. Les galides hommes-femmes, machin, ça, ça ne leur coûte rien, on ne déroge pas. De plus, j'ai arrêté mon entreprise une heure pour expliquer la loi, j'ai pris un exemple qui nous concerne un peu. Imaginons que chez Rougier, ça aille mal. L'entreprise arrive et dit, 40 heures payées 35, sinon on ferme la boîte, machin, truc et tout. Les salariés acceptent. À un moment, Delpera, il va dire, Rougier vend vachement plus de boîtes que moi, et moins cher. Et pourquoi ça ? 40 heures payées 35. Et bien, moi, je vais faire 42 payées 35, et je vendrai plus de boîtes que Rougier, et je me ferai plus de fric, et talalala. Donc, on a inventé, ils ont inventé le dumping social, mais entre nous. Entrer en terre, interactivité, interbranche, interprofession. Après, ça sera Renault qui fera 50 heures payées 35, et Peugeot, et voilà. Et tout pour un misérabilisme, pour baisser nos salaires. Chez Sanofi, gros groupe pharmaceutique français, ils dénourent tous les accords. Ça y est. Chez Sanofi, il y en a. Ils ont tout mis par terre. Donc ça, j'en ai parlé, on augmente la précarité. Ça, les emplois précaires, on a vachement plus le droit d'en faire. Les durées, il paraît-il qu'on pourra faire des CDD de 5 ans, pour s'aligner à la norme européenne. Donc, pendant 5 ans, on est embauché, mais précaire. Parce que les banques ne prêtent pas, parce que rien du tout, parce qu'on n'est pas en CDI. Quoique, maintenant, ça ne voudra plus rien dire. Nous avons une grosse attaque sur notre santé. La loi El Khomri nous a déjà supprimé la médecine du travail, qui est devenue le CIST, service de santé au travail. Suppression de la visite d'embauche. Après, c'est tous les 5 ans, et encore, on peut s'en passer. L'employeur n'est plus responsable de la pénibilité. Il peut continuer à nous casser au travail. Il ne sera plus emmerdé. Il n'a même plus l'obligation de reclassement. Il nous vire. Tout va bien. On va se retrouver dans les entreprises aussi de moins de 50 et moins de 20, où il n'y a pas d'élu. Et là, on pourra discuter avec un salarié non syndiqué, non élu. On va faire des accords d'entreprise avec le cousin du patron, le suceur du patron, le... j'imagine. J'imagine d'ici. Donc on va mettre les salariés de plus en plus seuls face à leur patron. Tu es d'accord avec ce que l'autre il a signé ? Ben non. Tu es licencié, faute. Voilà ce qui nous attend. En agissant comme ça, en pouvant déroger autant qu'on veut sur les quelques principes que je vous ai dit, on va se retrouver avec autant de codes de travail que d'entreprises. Autant. Je ne sais pas comment vont faire les juges Prudromo. Bon, ils ne seront pas emmerdés, il y aura un barème. Maintenant, quand vous avez 30 ou 40 ans d'ancienneté, c'est 10 mois maximum l'indemnité. Si on vous vire à 54 ans, sans cause de réelle et sérieuse, pour vous faire chier, en vous emmerdant, et bien même en faisant ça, même en faisant les pires misères du monde, 10 mois de salaire maximum. Alors que c'est 5 ans qu'il doit payer jusqu'à la retraite. Et encore, vu qu'il la repousse, c'est encore plus. Il y a des préjudices. L'employeur, des fois, nous maltraite. Et bien non, c'est fini. Maintenant, il y a un barème. Lui, je peux le mettre à traiter. Pour le prix, je peux même en faire 3. Voilà. Ça va se passer comme ça. On nous attaque aussi sur notre protection sociale. Ce n'est pas évident d'avoir comme ça. Mais notre gentil président nous annonçait qu'on allait gagner plus. Qu'on allait avoir nos cotisations sociales sur notre salaire. C'est déjà notre salaire, les cotisations sociales. C'est notre chômage. C'est notre retraite. Les gens passent des meilleurs. C'est toute notre protection sociale. Quoique les patrons se sont fait exonérer de la branche famille, déjà. Ils ne payent plus ça. Ils ont déjà réussi à faire ça. Mais tout le reste, c'est encore nous qui le payons avec notre salaire. Si on le touche, en plus, ça fera quoi ? 300 euros de plus par mois ? Mais il faudra aller s'assurer chez les amis banquiers, chez les amis assureurs de notre président. Et je ne pense pas que pour 300 euros de plus par mois, on ait le complet comme on a à l'heure actuelle. Donc les pauvres ne pourront plus s'assurer. Nous s'assurons mal. Ils n'auront pas la prestation que l'on a aujourd'hui. Voilà ce qui nous attend. Voilà ce qu'il se passe demain. Nous avons organisé pour la CGT une succession de dates pour que le mouvement grossisse. Si nous sommes de moins en moins dans la rue, ce que je vais vous dire ne sera pas déroulé. Les raffineurs sont prêts à faire 26 jours de règles, de grèves. Ils l'ont annoncé à leur congrès. Ça va arriver avec si les manifestations grossissent, les raffineurs vont s'y mettre. Les routiers commencent le 25, mais c'est à l'initiative de la CFDT et CGC. Ça va, tout le monde va se rallier. Et il faut nous rallier. Donc à un moment donné, on espère que le mouvement social va augmenter. Parce que raffineurs, routiers qui ne se sont pas mis en route, les ports et docks qui n'attendent que ça, ça va faire du bruit. Je dois vous assurer que ça va faire du bruit. Venons de plus en plus nombreux sur les prochaines dates. Notre avenir se venait là. Ce n'est pas la rue qui commande. Il faut qu'on arrive à lui montrer le contraire. Puis on sera nombreux. Puis on sera en position pour arrêter tous ces dommages qu'ils nous font. Ça ne regarde pas trop les gens du personnel. mais on est attaqué dans vos élus. Le CHSCT n'a plus les mêmes prérogatives. Le CE doit payer ses expertises. Il va y avoir plus des CE, plus des DP, plus des CHSCT. Il va y avoir un CSE, Comité Social d'Entreprise, où toutes les instances ont moins de prérogatives, ont moins de droits, ont moins d'heures, ont moins de pouvoirs. Dont le CHSCT qui est là pour votre santé. Et votre hygiène au travail. C'est aussi dans la loi. Donc j'en ai fini. Ah oui. On peut licencier, pardon. On peut licencier économiquement sans que l'entreprise soit en difficulté. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est-à-dire, si vous travaillez, je vais prendre Rougier, j'en ai parlé tout à l'heure, ils font des pâtés, du poids gras, des confits. Les confits, ça ne va pas trop. Eh bien, licenciement économique, parce qu'il y a une baisse sur ce secteur d'activité. Alors que l'entreprise pourrait très bien aller. Les gros groupes, ils mettent en difficulté ou ils arrêtent de vendre une voiture, ils peuvent les arrêter comme ils veulent. Ils font des plans sociaux. Ça se passe pour les médicaments, ça se passe pour tout. S'ils n'ont plus envie de vendre quelque chose, ils arrêtent de le vendre et ils font un plan social. Point. Ils organisent maintenant notre licenciement. Il paraît que pour mieux embaucher, il vaut mieux licencier. C'est le cas. Là, je ne sais pas comment on va faire pour garder nos boulons. Parce que le but, il est aussi de nous mettre tous au smig. Je vous répète, ce qui est dérogeable, c'est tout ce qui touche à notre salaire, à notre rémunération, à nos primes. S'il y a un accord d'entreprise qui dit les 2,8, les nuits sans prime, ça sera sans prime. Si on n'est pas d'accord, licenciez pour faute. J'en ai fini avec cette loi. J'espère vous voir plus nombreux. On va s'éviter un tour de ville parce que je pense que on le fera la prochaine fois parce qu'on sera le double ou le triple, j'espère. On va travailler dans nos entreprises. J'espère vous, dans vos familles, dans les repas, à l'apéro, parler de ça. Parce que si on n'a pas encore conscience de ça, si la France n'a pas conscience de ça, demain, nos enfants, même nous, pour la plupart, on va en chier, mais d'une force, je ne vous explique pas. Je vous remercie beaucoup. le 23 à la Bastille. On la reprend, la Bastille. On la reprend. d'entendre. c'est ...